Le milieu du travail est en constante adaptation. D'ailleurs, Simon, vous verrez d'ailleurs chaque soir avec nous au 18h. Bienvenue, Simon. Merci, Sophie. Il lancera question ce soir à votre première de l'émission, à vos affaires. Oui, parce qu'on va parler des enjeux qui touchent les employeurs et les employés dans les prochaines années. Mais dressons ensemble, Sophie, un portrait de la situation de l'emploi au Québec. Parce qu'il faut dire que c'est près de 39 % des employés tout d'abord qui sont syndiqués. Mais qu'on soit syndiqué ou non, ça, ça touche tout le monde. Le nombre de postes vacants au Québec. Si on compare les trimestres de 2023 et 2022, le primestre de 2023, premier trimestre, 196 000 emplois qui étaient vacants. C'est une diminution de 12,4 %. On se situe comment, comparativement au Canada, on est à 4,9 % de notre domaine d'emploi, comparativement à 4,4 %. Prochain tableau qu'on va voir, c'est quel domaine qui est touché justement par ces postes vacants. On parle des soins de santé, assistance sociale, la fabrication, le commerce de détails, l'hébergement et restauration. En termes de salaire, Sophie, ça ressemble à quoi au Québec actuellement, la moyenne? On est à une moyenne salariale de 32,98 $. Évidemment, c'est en fonction du nombre d'années de services et également de l'âge et de la scolarité des employés. On parle beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre, deux sujets qui nous touchent, les jeunes. On le sait, de nouvelles règles qui sont en vigueur actuellement. Il y a 83 % des jeunes qui travaillent actuellement et on parle beaucoup des retraités. Est-ce que vous saviez, Sophie, qu'il y a 55 % des retraités qui continueraient de travailler si on leur offrait la possibilité de le faire avec un horaire réduit? Alors, il faut se poser la question. On parle de tout ça à vos affaires et également fruits et légumes. C'est le temps de faire des provisions en vue de l'hiver. On vous donne tous les détails ce soir, 18h30 à Lucienne. Bonne émission, Simon. Merci, Sophie.